Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec le tarot. On va voir ce que les cartes ont à vous dire et ensuite je ferai le tirage prédictif. Allez, on y va. Vous avez le 3 de bâton, le 3 de bâton qui nous parle d'envol, qui nous parle d'avancer, une envie de jaillir, pour certains une envie d'aller voir le monde, de conquérir le monde, un grand désir d'avancer concrètement, d'avancer sur des projets, de se libérer aussi. Vous avez envie que votre action concrète vous libère d'une situation qui ne vous convient pas. Donc là, on est en mouvement. Il y a vraiment ce 3 qui nous parle de mouvement qui est initié et qui ne va pas s'arrêter à mon avis. Donc une belle énergie pour cette semaine. Je vais voir comment cela résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 19, vous avez des nouvelles, beaucoup de nouvelles en ce début de semaine. 8 de bâton, des mails, des papiers, des courriers, des appels, voilà. Donc ça bouge. Peut-être lié à vos projets, à votre envie d'avancer, vous communiquer. Vous avez peut-être de multiples contacts pour le travail, pour vos projets, je le redis. Des contacts avec des amis qui ont besoin de vous, avec qui vous organisez peut-être une fête. Il y a des échanges riches et intenses. Sur le mardi 20, quel est le message ? Le valet, le valet d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée. Vous tendez la main ou on vous tend la main avec une nouvelle idée pour faire avancer un projet. Peut-être que c'est l'envie aussi vraiment marquée d'aider son prochain, d'aider quelqu'un. Vous mettez ça en œuvre potentiellement au travers de cette communication. Le valet d'épée, c'est vraiment très connecté à toutes ces communications-là. Peut-être que ça passe aussi par les réseaux sociaux, par Internet. Sur le mercredi 21, le 8 de coupe et la couronne. Alors là, écoutez, on me dit avec le transit du soleil en cancer, il y a quelque chose qui redevient votre sur le plan de votre souveraineté. Le 8 de coupe, c'est l'équilibre dans l'émotion. Vous comprenez les choses en vous-même. Ce 8 de coupe, traditionnellement, il est représenté comme un mouvement d'exploration de soi. Et peut-être que vous avez déjà fait ce mouvement. Vous êtes encore en train de le parcourir, ce cheminement vers votre âme, vers votre intériorité. On voit que de toute façon, sur ce transit du soleil en cancer, qui est justement focalisé sur la sécurité émotionnelle, sur l'intériorité, sur la base. Puisque par analogie, le signe du cancer est associé à la maison 4, qui incarne vos racines, vos fondations. On voit que vous récupérez, ou en tout cas vous manifestez, votre souveraineté. Donc il y a quand même une notion d'être un peu protégé, intouchable par votre volonté. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas happer par des énergies psychiques négatives, les envieux, les jaloux, les gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, vous confirmez en fait que vous êtes dégagé aussi du regard de l'autre. Toutes ces choses-là. Très positif, très constructif pour avancer. Sur votre jeudi 22. Encore un valet. Les projets, vous voyez. Une énergie renouvelée pour avancer sur les projets. Je ne sais pas ce que vous avez traversé sur les semaines passées, mais là clairement, on a le feu vital qui reprend en message central de votre semaine. Clairement, il y a du renouveau. Du renouveau pour avancer sur ses projets, sur les concrétisations que l'on veut voir dans sa vie. Très bien. Allez, sur le vendredi 23. Le 4 de coupe. Oui, vous voyez, vous vous mettez. Alors ça va peut-être être en filigrane. Ça peut être au travail, ça peut être aussi les inconstants, les insincères. Tous ces gens qui essayent de faire des coups tordus. Le 4 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. On revient sur ça. 8 de coupe, 4 de coupe, il y a vraiment quelque chose qui est apaisé. Le 4 de coupe aussi indique comment... Vous savez que peut-être... Alors, vous voyez, le 8 de coupe, c'est un peu la maîtrise plus plus. Donc on est en équilibre parce qu'on a fait un travail fort. Mais là, ce 4 de coupe, ça vient marquer simplement l'isolement. On se met de côté. Donc vous voyez, il y a autant le 8 de coupe, ça pourrait être je suis au milieu de personnes négatives. Je n'en perds pas ma souveraineté. Là, on voit que vous avez aussi besoin de vous écarter, de vous isoler pour prendre du temps pour vous. Pour vous recentrer sur vous-même. Parce que quand même, il y a beaucoup d'énergie pas très constructive et pas très positive. Je vous le redis, ça peut être au travail, ça peut être un parent, ça peut être dans ces énergies-là. Donc vous prenez du temps pour vous, simplement, c'est ça. Et je crois que c'est ce sur quoi vous vous focalisez sur la semaine. Le temps que vous prenez pour vous, pour votre équilibre intérieur. Peut-être une méditation, peut-être un temps de respiration pour vous faire du bien. Sur le week-end, alors le samedi 24, quel est le message ? L'ermite et le réseau. Ça c'est vous l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. Donc vous êtes dans votre centre là, clairement, sur le week-end. Je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. Le 4 de denier avec la clairvoyance. Ok, je vais revenir sur ça. En tout cas ici, votre sagesse, votre connaissance, votre persévérance vous permettent de tisser un réseau. Peut-être un nouveau réseau, loin de ces personnes négatives. Vous êtes une référence peut-être pour certains. Et ça se manifeste comme ça. Alors peut-être sur le week-end, vous savez, après que les jours, c'est un peu délicat de donner des dates, de dater précisément. Mais en tout cas, on voit que votre sagesse, votre connaissance et votre quête de vérité vous aident à construire votre réseau d'amis, de connexions, de communautés. Sur le dimanche, le 4 de denier nous parle d'une certaine manière de figer pour un temps les ressources et d'y voir clair par rapport à ce côté. Parce que bon, le 4 de denier c'est quand même l'énergie de je m'accroche à la matière. Vous y voyez clair dans ça, mais vous sentez comment vous avez besoin, à cet instant précis, d'être dans cette énergie de, bon, je regarde bien ce que j'ai à ma disposition. Peut-être pour des plans futurs. Parce que la clairvoyance, c'est aussi la projection vers l'avenir. On a ce 3 de bâton qui donne envie. Il y a cet élan vital d'aller avancer vers des projets qui vous font vibrer. de lancer des choses, mais en même temps, vous avez aussi peut-être besoin de vous assurer que tout est ok sur le plan matériel, sur le plan d'une certaine stabilité. Moi, je sens que vous avez quand même aussi besoin de garder votre équilibre. On a une semaine qui débute sur les chapeaux de roue. Voilà, peut-être que vous avez besoin de souffler et de prendre du temps pour vous. Ça sortait déjà avec le 4 de coupe, pour différentes raisons, mais là, je pense que c'est plus à titre personnel, ce 4 de denier qui sort sur les projets, les projets persos, la projection dans votre vie. Ça me connecte aussi très fort à ce qui se passe en poisson, avec Pluton au sextile de Neptune et Jupiter au sextile de Saturne. C'est quelque chose qui est très... on se comprend davantage. Et vous, en tant que signe opposé au poisson, il y a cette mise en lumière des énergies de Jupiter, de Neptune, je veux dire, et également de Jupiter, puisque Jupiter est au trigone de votre signe. Et Pluton aussi est entré en Capricorne, donc au trigone de votre signe. Ça vient vous impacter à tous les niveaux, mais on a cette idée de Neptune, construction de son intériorité, de sa spiritualité, avec Pluton très très fort. Et puis Saturne, je vous disais, le temple intérieur, et puis l'équilibre entre l'expansion et les solidifications. Donc là, vous voyez, le 4 de Denier, c'est aussi... c'est le soleil en Capricorne, donc c'est Saturne. C'est des énergies de Saturne très fortes, très fortement marquées, ce besoin de stabilité, mais en même temps ce désir d'expansion, de regarder vers l'avant. Bref, tout un équilibre, je pense, très positif pour vous les Vierges, sur cette semaine, qui va se construire, qui va vous permettre de vous sentir bien. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !